Après ce travail musculaire que vous avez effectué, on va commencer à mettre en place les différents débits à la double grosse caisse. Le premier débit qu'on va avoir, c'est la double croche. C'est le débit le plus simple, c'est une alternance d'un coup au pied droit, un coup au pied gauche, un coup au pied droit, un coup au pied gauche. En frisé, c'est ce qu'on appelle le frisé, l'alternance régulière du pied droit et du pied gauche. Et c'est 4 notes par temps, donc 4 doubles croches. Je vous montre ça assez lentement. 1, 2, 3, 4 Ce qui est assez simple sur ce débit, c'est que tous les coups au pied droit vont tomber en même temps que les coups de Charleston à la main droite. Donc sur le même principe que le travail musculaire qu'on a vu précédemment, vous allez essayer de trouver votre tempo maximum. Et de travailler à 70% de votre tempo pour faire vraiment travailler de l'endurance et pas la rapidité pure sur des petites séquences. Il faut vraiment faire travailler vos muscles. Pour ça, vous réduisez le tempo et vous faites ça sur des longues durées. Donc prenez par exemple un tempo de 100, vous allez le descendre à 70% sur 2 ou 3 minutes. Puis après, vous allez monter à 80% et ainsi de suite jusqu'à 100, votre tempo maximum. L'idée d'après, c'est de passer sur le débit sextelet. Donc là, pour le coup, sextelet, c'est 6 notes par temps. Donc il va y avoir une alternance entre le pied droit et le pied gauche, mais aussi une alternance avec les coups qui vont tomber sur la Charleston. Si je divise mon temps en 6, les 3 premiers coups vont se jouer droite, gauche, droite, et les 3 suivants vont se jouer gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Je vous montre ça très lentement avec la caisse claire sur le 2 et le 4. Quand on ralentit, on voit bien qu'on a une alternance entre pied droit et pied gauche et que ça tombe une fois sur deux sur le pied droit, une fois sur deux sur le pied gauche avec la main droite. Voilà, de la même manière, vous travaillez ça sur des longues durées et vous essayez d'augmenter les tempos. Le débit suivant, ça va être la triple croche. Donc c'est deux fois plus vite que la double croche. Donc au lieu d'avoir quatre coups par temps, on va passer à huit coups par temps. C'est-à-dire qu'entre chaque coup à la Charleston, au lieu d'avoir nos deux doubles croches, on va avoir nos quatre triples croches que l'on va jouer droite, gauche, droite, gauche. Donc je vous montre ça lentement. Voilà, maintenant quand vous êtes à l'aise avec ces trois débits, donc il faut vraiment prendre le temps de bien les travailler et de ne pas faire un débit flou. Il faut vraiment que les coups soient vraiment très précis, qu'on ait une bonne consistance entre le pied droit et le pied gauche. Quand vous en êtes là, l'exercice suivant va être d'alterner ces différents débits. Donc on va faire une mesure en double croche, une mesure en sextolet et une mesure en triple croche. Donc on va prendre un tempo pas trop rapide. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Ensuite on fait des cycles de deux mesures, et puis quatre mesures et ainsi de suite. Évidemment, tout en respectant cette hiérarchie avec votre tempo maximum, vous travaillez tout à 70%, puis à 80% et ainsi de suite. Et surtout, travaillez sur des longues durées plutôt que des périodes très très courtes où vous essayez d'aller le plus vite possible. Ce n'est pas du tout un travail productif de cette manière. Donc privilégiez vraiment l'endurance et les longues durées de travail. Donc on essaye maintenant sur un cycle de deux mesures. On essaye maintenant sur un cycle de deux mesures. On essaye maintenant sur un cycle de deux mesures.